Salut à tous c'est Playdark de la Dark Gaming Family. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment avoir les armures colorées en cuir. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur certains serveurs, des gens qui avaient des armures en cuir colorées de couleur bleue, rouge, fuchsia ou même jaune ou verte. Je dis des conneries mais voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel. Donc pour ce tutoriel on aura besoin de quatre chaudrons que je vais placer maintenant. Bien sûr moi je prends que quatre couleurs mais à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Vous prenez un seau d'eau et pas une. Vous placez de l'eau dans chaque chaudron. Vous prenez par exemple du lapis lazuli, du dent des lions, du rose ou du lime. Et vous le placez dans chaque chaudron. Bien sûr c'est en 0.14 et en 0.13 je ne pense pas que ça y soit. Peut-être que si je n'ai pas vérifié. Après une fois que vous avez ça, hop, vous jetez tout ça. Histoire d'avoir de force pour les armures. Hop là. Par contre j'ai encore un bug de duplication ici, c'est pas grave. Et une fois que vous avez tout ça, toutes ces petites couleurs, et bien tout simplement vous allez cliquer dessus. Et vous allez voir que la couleur va s'appliquer à vos armures. Vous n'aurez plus qu'à les mettre sur vous. Et voilà. Vous avez votre armure colorée. A vous de la colorer comme vous voulez avec n'importe quelle couleur. Mais bien sûr, regardez, si jamais on prend un casque bleu et qu'on le trempe dans de l'eau rouge, le casque deviendra l'eau rouge. Et vous pouvez le faire avec n'importe quoi, voilà. Pour donner une touche un petit peu plus RP à votre membre. Ou à votre serveur, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. C'était Playdark, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501